... Bonsoir, je voudrais vous entretenir d'une longue méditation qui a couru au fil des siècles en mathématiques à propos de la nature, même de l'intégration, courue depuis Leibniz en fait. Et jusqu'à nos jours, il s'agit d'un problème qui se pose en termes tout à fait élémentaires, je vais le poser dans quelques minutes, et qui a reçu une réponse essentiellement l'an dernier, au moins dans l'un des deux grands cas dans lesquels le problème se pose, une réponse en termes tout aussi élémentaires que ceux dans lesquels il a été posé. Le problème, c'est que les méthodes ne sont pas tout à fait élémentaires. et que ça repose sur un peu plus de 1500 pages. La question reste posée, vous verrez à la fin, existe-t-il une preuve élémentaire du théorème que je citerai tout à l'heure, qui est parfaitement élémentaire ? Alors, il s'agit de périodes au sens où on l'entend actuellement en géométrie algébrique. Alors, une période, c'est quelque chose qui s'exprime par un symbole composé de trois symboles élémentaires. Un symbole somme, inventé par Leibniz, une somme d'une forme différentielle sur un domaine, où oméga est une forme différentielle algébrique. Si vous préférez, une forme rationnelle sur une variété algébrique, ça peut être lisse, mais pas forcément. Et delta est un domaine de dimension N, limitée par... Enfin, donc Bohr est algébrique. Donc Bohr est algébrique. C'est un peu vague, mais à ce stade, c'est inutile de préciser, parce qu'il existe une petite dizaine de définitions précises de périodes qui s'avèrent être équivalentes, mais elles sont toutes peu techniques. Donc il est inutile de privilégier une définition plutôt que l'autre. Elles ont des avantages. Alors, bon, des exemples. L'exemple le plus classique, c'est... Ils sont hyper géométriques. Alors, on choisit trois paramètres, celle de Gauss, la plus classique, ABC dans Q, et puis il y a un paramètre T. On considère que ABC sont des paramètres, et puis T, c'est la variable. Et alors, la formule, on a une formule intégrale de Euler qui exprime cette fonction comme un quotient de période. Bon, je vais le savoir par cœur, mais bon. 0, 1, Z, B, moins 1. 1, moins Z, C, moins B, moins 1. Et 1, moins T, Z, moins A, Z. Et puis là, vous divisez par la même chose quand vous faites tant de... Vous prenez pour T égale 0. Donc, en fait, c'est une valeur de la fonction bêta de Euler. B, A, B, C, moins B, moins 1. B, Z. Donc, en fait, il y a deux grands cas, deux cas, entre guillemets, deux situations, on traverse l'histoire aussi, dans lesquelles on étudie les notions de période. Le premier cas, c'est quand ? C'est le cas arithmétique. Essentiellement, c'est quand tout est défini sur Q. Donc, vous avez une forme différentielle algébrique, enfin, une variété algébrique définie sur Q. Et le domaine est lui-même un domaine défini par des inéquations à coefficient en Q. et le cas fonctionnel. Vous voulez dire que c'est le cas en partie des points réels ? Oui, des points réels, oui, qui est borné par des équations algébriques. Le cas fonctionnel, c'est sur, disons, C de T, où T est un paramètre. Alors, on autorise évidemment les extensions finies, ça n'a pas d'importance. Alors, par exemple, vous pouvez voir ça dans cette fonction hypergémétrie, dans chacun des deux cas, si vous donnez à T une valeur rationnelle, par exemple, c'est généralement algébrique, eh bien, vous avez l'expression de la valeur spéciale de la fonction hypergémétrique comme un quotient de deux périodes. Si vous considérez cette fonction comme une fonction, vraiment, de T, la base étant le corps C de T, alors c'est une période parce que ça, c'est finalement une constante, qui ne joue plus aucun rôle. Alors, quand on regarde cette expression, il y a trois symboles, maintenant, et le seul symbole qui ne soit pas algébrique, c'est celui-là, c'est l'intégrale. et donc, effectivement, on s'attend, en général, dans chacune de ces deux situations, à ce que ces nombres, ici, ou ces fonctions, ici, soient transcendantes, en général. on s'attend à la transcendance des périodes, en général, du fait que le signe intégral, c'était, il y a une limite cachée là-dedans, et donc, c'est la nature transcendante, non pas algébrique. Alors, on peut s'interroger sur les exceptions. Quand est-ce que une telle expression est algébrique, ou comme nombre, dans le cas arithmétique, ou comme fonction, donc la fonction, et plus généralement, on peut se poser le problème des relations polynomiales entre périodes. Alors, il y a deux sous-questions, c'est-à-dire qu'on considère le cas arithmétique ou le cas fonctionnel. C'est précisément cette question, de cette question dont je veux parler, et plus particulièrement dans le cas fonctionnel, la question a été complètement résolue par Joseph Hayoub, dans un article publié cette année. Le problème a été posé, lui, par Leibniz, en fait. Je voudrais vous dire dans quelles circonstances. Vous donnez un peu d'épaisseur historique à mon propos. C'est à propos d'un lemme absolument fantastique qui se trouve dans les principiaires de Newton, le lemme 28, de Newton, 1687, lemme auquel ni Leibniz, ni Wiggins, les premiers lecteurs, ne croyaient. ce lemme est remarquable parce qu'il y a une série de controverses qui a commencé avec Leibniz et Wiggins et qui s'est terminée de notre jour. C'est Arnold et Vassiliev qui ont dit que Newton avait raison, qui ont donné une démonstration moderne qui recopie exactement la démonstration de Newton, la démonstration de Newton avec quelques détails en plus, bien entendu. La démonstration de Newton tient dans une dizaine de lignes. Je vais vous donner l'énoncé, je ne veux pas résister au plaisir, dans la traduction de la marquise du Châtelet, la langue de Voltaire au service de la science de Newton. Donc, c'est un lemme de transcendance que vous allez voir tout de suite. il s'agit d'ovales. Donc, les parties quelconques de toute figure ovale déterminées par les coordonnées ou par des droites tirées à volonté ne prennent jamais ne peuvent jamais être trouvées par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions. de quoi s'agit-il ? Je fais une figure qui n'est pas chez Newton. Il y a beaucoup de figures dans les principes fermes et pas pour illustrer ce lemme. Donc, on prend une partie quelconque d'une figure ovale qui pense à l'air d'une partie. Par exemple, le droit considère une aire découpée dans une figure ovale disons à l'air A et dit qu'une telle R ne peut jamais être trouvée par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions. Ça veut dire par un polynôme par une fonction algébrique en termes de la position de ses droites. Par exemple, si vous fixez cette droite en termes de la direction de cette droite. Autrement dit, l'air A découpé par cette droite D qui varie est toujours une fonction transcendante de la direction D. Alors, démonstration. Bon, déjà, avant la démonstration, vous voyez quel est le rapport avec le discours précédent. Si l'ovale est algébrique, cette aire, vous pouvez supposer que c'est juste une intégrale et même vous pouvez l'écrire comme une intégrale abélienne. C'est une période. Cette aire, dans le cas d'un ovale algébrique, c'est une période. Donc, dans ce cas-là, qui est le cas qui intéresse Newton, Laguiz et Higgins, il s'agit de la transcendance d'une période. Alors, démonstration. Soit donné dans l'ovale un point quelconque autour duquel, comme pôle, tourne perpétuellement une ligne droite d'un mouvement uniforme. Donc, c'est le pôle qui est zéro, la droite se tourne comme ça, avec un angle delta, disons, qui est le paramètre temporel, parce qu'on suppose que la droite tourne uniformément. Donc, D, c'est la tangente de delta. Et soit, imaginez, en même temps, sur cette ligne, un point mobile allant toujours depuis le pôle avec une vitesse qui soit comme le carré de la partie de cette ligne renfermée dans l'ovale. Vous avez un point ici, p, la vitesse, donc, disons que la distance op0, là, vous avez le point qui coupe l'ovale, om et r, et vous supposez que dr sur dθ, la vitesse, est proportionnelle au carré de r. vous obtenez comme ça une courbe qui est en fait une spirale. On va prendre une autre couleur. Vous obtenez une spirale. Par exemple, si vous preniez juste le cercle et haut le centre du cercle, ceci est constant, vous avez la vitesse constante, rho est proportionnelle à θ, vous avez la spirale d'Archimède. à partir de l'ovale, on construit une autre courbe qui est une spirale. Je continue la démonstration traduite par du Châtelet. Or, si la portion d'air d'ovale coupée par cette droite peut être trouvée par une équation d'un nombre fini de termes, on aura aussi par la même équation le rayon de la spirale qui est proportionnel à cette aire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, un demi de R2Dθ, c'est l'égément d'air et donc rho, en fait, c'est 2C et l'air découpé ici, qui nous intéresse. Donc, maintenant, il est facile de conclure si l'air était algébrique, une fonction algébrique, une fonction multiforme, comme on dirait aujourd'hui, mais algébrique de D, elle ne pourrait couper, en fait, la droite qu'en un nombre fini de points, un nombre fini racine pour un polynome. Or, on a une spirale qui coupe une infinité de points. Nous, contradiction, donc démonstration d'un théorème de transcendance. C'est tellement général que ça a vraiment bluffé la liste des Wiggins et Wiggins n'y croyait pas du tout. Il a commencé à donner des contre-exemples. Alors, il faut voir que cet énoncé contient deux ambiguïtés. Alors, les ambiguïtés, pas seulement pour notre horizon un peu borné de lecteur moderne, mais déjà, pour Leibniz et Newton. Déjà, figure ovale. En général, Newton définit ces termes avant de donner un théorème ou un lème. Il ne dit pas ce que c'est qu'un ovale. et d'autre part, ne peuvent jamais être trouvés. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'y a jamais d'exception ? Ou est-ce qu'il veut dire que ça n'est vu comme une fonction de D ? C'est une fonction transcendante. Alors, Wiggins s'est trompé, entre guillemets. C'est-à-dire que pour Wiggins, il y avait une division en tête d'un ovale qui était un peu plus large que celle de Newton. et deuxièmement, Wiggins pensait au cas arithmétique. Donc, Wiggins s'est dit, quand il a vu ce théorème, ce lème, il dit c'est complètement faux. Archimède le récit. Il prenait deux arcs de parabole. On sait bien que chacune de ces aires, Archimède le savait et rationnelle. Et donc, ça donne un contre-exemple ou jamais. Ça peut être un nombre aljubrique. Leibniz lui répond que certes, mais à son avis, Newton n'aurait pas accepté l'objection. D'abord, parce qu'il ne considère pas pour lui, il y a deux points singuliers et que Newton n'aurait pas accepté ça. Et deuxièmement, ce dont il s'agit, c'est d'une transcendance comme fonction. Et donc, à cette époque, la problématique s'est quand même beaucoup clarifiée dans cette correspondance entre Wiggins et Leibniz. entre ces deux cas. Et Leibniz, à partir de là, a commencé une réflexion, il est allé très loin, sur qu'est-ce qu'on peut dire, quels sont les cas exceptionnels, comment prédire les cas exceptionnels de transcendance dans un état, par exemple, fonctionnel, transcendance de période. Alors, quand même, je dis le fin mot de l'histoire, le lemme est vrai, tel quel, c'est-à-dire, c'est vrai que cette fonction, l'air, à condition d'entendre par ovale, une figure, enfin, une courbe, convexe, et lisse. L'histoire commence avec Leibniz et revenons au problème général. Le seul signe qui n'est pas algébrique dans cette histoire, c'est le signe de Leibniz, qu'il a introduit d'ailleurs un an avant la publication des Principia, en 1686. Oui, avant, il notait OMN, OMNES, notation de Cavalieri. Oui, oui, c'est lui qui a remplacé OMN par le signe SOM. Alors, il y a quelques règles de base du calcul intégral. Par exemple, on sait que ce signe SOM, tout transcendant qu'il est, il est au moins bilénaire entre les deux arguments, bilinéaire. en delta et en oméga. Il est aussi multiplicatif, entre guillemets. Ça, c'est Foubini. Et puis, il y a des formules de changement de variable. Intégrale de F étoile en haut algébrique, changement de variable algébrique, disons, sur delta. que j'ai écrit un peu abusivement, bien sûr, j'abrège, comme ça. Et puis, enfin, il y a une autre formule clé, qui est la formule de Stokes. On peut écrire sur la forme intégrale d'alte égale d'alte sur le bord de delta d'oméga. Donc, c'est quatre règles formelles du calcul intégral. Vous voyez que si on parle de période, c'est-à-dire si oméga et si delta sont algébriques ou semi-algébriques, ces quatre règles nous fournissent des relations entre périodes. D'ailleurs, trois de ces quatre règles fournissent des relations linéaires, la bilinéarité, bien sûr. Cette règle, on voit bien, c'est juste des égalités entre périodes différentes. Il n'y a que Foubini qui vous donne une... qui vous dit qu'une intégrale peut être un produit de deux intégrales. Enfin, une période peut être le produit des deux périodes dans la situation multiplicative. D'où les relations polynomiales en général. Il y a plein de problèmes de convergence. Il y a plein de problèmes de convergence. C'est très délicat. Il y a à peu près une centaine de pages qui étudient ça dans un livre tout à fait récent, accessible, je le cite par Annette Houb, et Stéphane Mühler-Starr. C'est très délicat, mais ils ont tout nettoyé. C'est écrit. C'est vraiment délicat. Je n'ai pas précisé pour l'instant ce que j'entendais par période. Il y a plusieurs définitions. Certaines sont erronées, d'ailleurs. Mais toutes les définitions qui marchent sont équivalentes et tout ça, c'est nettoyé dans un très long chapitre du livre de Mühler-Starr. On travaille vraiment très utile. Mais quand j'en viendrai au théorème, je préciserai ce que j'entends vraiment par période. Donc, ici, on voit que les règles fondamentales du calcul intégral nous fournissent, en les spécialisant au cas des périodes, des relations polynomiales entre périodes. une réponse c'est une sorte de philosophème qui est vraiment tout à fait dans l'esprit de la glisse, ce serait de dire que la raison suffisante pour toutes les relations entre périodes vient de la nature même de l'intégral. C'est-à-dire de ces quatre règles. On peut se dire que la glisse aurait pu écrire ça. Mais en fait, il ne l'a pas écrit et ça a été écrit pour la première fois 300 ans plus tard par Konsevich qui a posé cette conjecture ici même d'ailleurs lors d'une journée de l'ASMF. Donc, c'est plutôt un philosophe M qu'une conjecture parce que ce n'est pas très précis. C'est un programme de travail. C'est que toute relation polynomiale entre périodes provient des règles, des quatre règles du calcul intégral. Non, le produit cartésien suffit. On va voir tout à l'heure qu'en fait, il suffit de beaucoup moins de choses. J'aurais dû écrire avant de monter le tableau que ceci est dû à Konsevich et non pas à l'Abnitz. Alors, en fait, Konsevich faisait dans le cas arithmétique. Le cas arithmétique, on ne considère que des nombres. C'est une algèbre qui est dénombrable, l'algèbre de nombres qui sont les périodes, ce sont des nombres complexes. Et sa conjecture, c'est que toute relation polynomiale entre ces nombres provient des règles du calcul intégral. C'est une conjecture qui appartient à la théorie des nombres transcendants qui paraît actuellement tout à fait inaccessible. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on peut étudier le cas fonctionnel. Et alors là, Joseph Ayoub a proposé la même conjecture et la démontré. C'est de ça dont je veux parler. Alors, je vais parler de la deuxième partie de cet exposé. C'est le théorème d'Ayoub. Donc, comme je vous ai dit, la réponse est aussi simple que la question, aussi élémentaire. Donc, on considère, on doit considérer un nombre de variables non précisés. Donc, nous allons considérer l'algèbre de d bar infini. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'algèbre des fonctions algébriques en un nombre arbitraire mais fini de variables complexes C'est une fonction qui vérifie une équation polynomiale sur le corps des fonctions rationnelles. Oui, oui. Oui, oui. Ce sont des vraies fonctions. En fait, je vais préciser juste après. Ce ne sont pas toutes les fonctions algébriques, ce sont celles qui sont sans singularité sur le disque, le polydisque fermé d'un nombre indéfini de variables. Sans singularité, ça veut dire que ce sont des fonctions holomorphes sur un voisinage non précisé d'un polydisque. Ce sont des vraies fonctions. Mais il est essentiel dans l'énoncé de ne pas fixer le nombre de variables. On considère. On peut fixer d'abord le nombre de variables et toutes ces âgebes s'envoient les unes dans les autres et on prend la co-limite. Donc, ce disque, ça veut dire simplement défini par les équations de ce petit ou égal à 1. On peut définir pour n'importe quelle fonction dans cet algèbre son intégrale sur un cube de l'intégrale de H est bien défini. Vous faites l'intégrale si elle dépend que de n variables. Vous faites l'intégrale sur le cube de dimension n. Puis, si vous rajoutez des variables muettes, une intégrale sur 0, 1, ça vous donne 1. Parfoubini, vous ne changez rien. Donc, c'est parfaitement bien défini cette expression. Oui, elles sont sans singularité, ça veut dire holomorphes. Holomorphes sur un voisinage non précisé du domaine défini par des équations. Je peux le dire tout de suite. C'est que dès que j'ai vu l'énoncé du théorème d'Ayoub, j'étais très sceptique aussi, je lui ai envoyé des contre-exemples, mais les contre-exemples étaient un peu à la Huygant, s'il y avait des singularités. Donc, il m'a dit non, je ne considère pas ces cas-là. Donc, il est tout à fait essentiel qu'elle soit le morphe. Donc, cette intégrale est bien définie et c'est une période. Une période, puisque le domaine d'intégration c'est juste un cube et en fait, il n'y a qu'un nombre fini de variables. qui comptent là-dedans. Et la fonction qu'on intègre, vous pouvez rajouter des x, enfin des z, des z, je ne l'ai pas écrit, mais c'est une forme différentielle, évidemment, algébrique. Très bien, c'est une période. Alors, maintenant, on est dans le cas, alors, commençons par regarder deux cas triviaux où elle s'annule, cette intégrale. Elle s'annule, par exemple, si, deux cas triviaux, si H est de la forme DG sur DZI moins G restreint ZI égale 1 plus G restreint ZI égale 0. Si vous prenez l'intégrale de ça par la règle de Newton-Leibniz, ou Stokes, si vous voulez, c'est le cas le plus simple, ça fait 0. Deuxième cas où elle s'annule, où si H est de la forme une fonction F moins son intégrale. Avant que vous prenez l'intégrale, ça fait 0. bon, le théorème vous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres cas que ça dans le cas fonctionnel. tout précisément, on va introduire, introduisons un paramètre. ça donne des cas en plus. Je n'ai pas encore cité le théorème. D'accord ? C'est le théorème qui est deux cas de base où cette intégrale, la période qu'on définit à partir d'une fonction s'annule. Introduisons un paramètre maintenant. t, donc on étudie le cas fonctionnel parce qu'on ne sait rien dire sur le cas arithébétique pour l'instant. Et donc, je reprends les notations d'Ayub, je n'explique pas pourquoi il y a une dague. Donc, voilà, avec cette dague, c'est l'algèbre des fonctions. algébriques en un nombre fini de variables ZI non précisé et en T aussi. Il y a une variable de plus qui sont algébriques à la fois en ZI et en T, en toutes les variables. Donc, ils sont sans singularité sur polydisque et qui sont aussi non ramifiés, mais ça, ce n'est pas très essentiel. non ramifiés en T égale 0. Édition mineure. Donc, une telle fonction, en fait, s'écrit comme une somme. Non, c'est très local. Et en T, donc, non, c'est des fonctions homomorphes au voisinage de 0 en T, voisinage non précisé. Donc, telle chose s'écrit comme une série de puissance I, J, disons, M, pour M à partir d'un certain métier jusqu'à l'infini ou HM et dans ce que j'ai appelé avant au âge des barres infinies. Juste un paramètre en plus, mais je demande quand même, ce n'est pas n'importe quelle série comme ça de Laurent, je demande que cette série soit aussi algébrique en T. Donc, solution d'une équation polynomiale en T à coefficient dans cet algèbre. Autrement dit, c'est pensé à l'équation hypergéométrique, je la regarde vraiment comme une série hypergéométrique. non-ramifié, c'est que en général, il n'y a pas de facilité. Une fonction algébrique, en général, il pourrait y avoir une petite ramification. Il y a un développement de puiseux là. Mais c'est complètement inessentiel. C'est pour avoir l'énoncé le plus simple possible. Pour y enlever ça, vous aurez un énoncé légèrement plus compliqué. Donc, quel est le théorème ? Alors, j'arrive au théorème. Vous voyez qu'on a fait un saut d'un tiers de millénaire en peu de temps. Le noyau de l'application d'intégration qui a une telle série algébrique. l'intégrale d'Hm sur le cube de puissance m. Donc, c'est quelque chose qui vient dans C de T. Le noyau de cette application qui consiste à intégrer les coefficients de T est engendré par les éléments de la forme. Alors, il y a deux types d'éléments. DG, on retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure. DZi moins G Zi égale 1 plus G spécialisé en Zi égale 0. et aussi les éléments de la forme F moins l'intégrale sur le cube de F multiplié par l'élément H où, dans cette histoire, le I, c'est n'importe quel entier plus grand que 0. et F G et H sont des éléments de notre algèbre. Et en plus, pour appliquer Foubini, pour séparer les variables, je suppose que d'une part, F ne dépend pas de T pas de T et F et H, les deux fonctions qu'on voit là, ne dépendent pas simultanément d'une même variable. C'est Foubini déguisé, c'est. Oui. Donc, c'est juste pour que l'énoncé soit correct. En fait, on n'a pas fait grand-chose par rapport... Autrement dit, il n'y a que les quatre ribios qui apparaissent. Sur C. C espace vectoriel engendré. Donc, c'est beaucoup plus précis que de dire que l'idéal de Royus. Très, très précis. Alors, trois remarques. Oui ? Très bonne question. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Les permutations, effectivement, si on passe de Z à 1-Z, est-ce que ça se met sous cette forme ? C'est tout clair. D'autre part, ce sera ma première remarque. J'ai trois remarques sur ce théorème. Alors, la première remarque, voilà, la première remarque, c'est... Vous voyez que les deux relations ici ne dépendent que finalement c'est Newton-Leibniz, c'est la formule de base du calcul intégral. C'est Stokes, degré zéro de la formule de Stokes. Donc, où sont passées les relations de changement de variable ? Parce que dans la conjecture de Concevitz, il y avait quatre relations. Là, on n'en voit plus que... Alors, vous diriez que Foubini est caché parce que... On regarde seulement les relations linéaires ici. mais bon, la bilinéarité est cachée dans le fait d'engendrer, des choses comme ça. Mais... Les changements de variables tout de même. Ou alors, la symétrie, z donne 1 moins z, des choses comme ça. Eh bien, assez curieusement, bon, je vous ai dit quand j'ai vu ce théorème, j'ai fait un certain nombre d'objections. Notamment, j'ai posé à Youb la question des changements de variables. et c'est seulement après qu'il a... C'est aperçu, qu'il a montré formellement qu'une chose que... On n'aura plus s'en rendu compte longtemps avant. La formule de changement de variables découle de la formule de Stokes à condition d'introduire plus de variables. Alors, exemple, vous voyez, c'est non trivial. Par exemple, une fonction qui est dans le noyau. Vous prenez h de z1, disons, une seule variable, dans O, h de d bar. Et vous prenez une autre fonction f, disons, z1, f envoie d bar dans lui-même. Très bien. Donc, vous pouvez considérer f prime de z1, h de f de z1, moins h de z1. j'espère je ne me suis pas trompé, peut-être que si. En tout cas, l'intégrale de ça, ça fait zéro, donc ça doit s'exprimer sous cette forme-là. Alors, quel est le truc ? Vous proposez f1 égale f de z1 moins z1, f2 égale moins z2 f prime de z1 plus z2 moins 1, g i égale f i h de z2 f z1 c'est élémentaire mais ce n'est pas trop facile à deviner. Pour i égale 1 ou 2. Eh bien, un petit calcul montre que g de z1 c'est-à-dire cette fonction g de z1 dont l'intégrale est nue, en fait, ça s'écrit bel et bien comme une somme de 1 à 2 de deux éléments de cette forme. Ça, c'est dgi sur dzi moins gi zi égale 1 plus gi zi égale 0. Donc, la formule de changement de variable découle de Stokes. Pareil pour les symétries. C'est non trivial, mais ça déclenche de cette forme. Alors, pourquoi, donc, de manière générale, pourquoi dans le cas arithmétique, ça reste une conjecture, celle de Comte-Sévich, pourquoi dans le cas géométrique, c'est un théorème, celui d'Ayoub ? La grande différence, c'est que dans le cas géométrique, on a quand même une bonne main sur les relations de période qui vient du fait que les périodes, dans le cas fonctionnel, satisfont une équation différentielle, linéaire, elles sont holonomes, qu'on a appelées dans le temps Picard-Fuchs et que depuis Grotonique, on appelle Chaos-Manin. parce qu'effectivement, c'est le truc qui montrait qu'une certaine fonction hypergéométrique était aussi une intégrale elliptique, c'est une équation différentielle. Et ces équations différentielles sont d'un type très particulier, sont un point singulier régulier et la combinaison linéaire de la théorie des points singuliers réguliers et de la correspondance des galois différentiels fait qu'on sait que les relations polynomiales entre périodes fonctionnelles sont entièrement contrôlées par la monodromie. À partir de là, on peut se dire qu'effectivement, des calculs de groupes de monodromie et des techniques de calcul, il y en a beaucoup, en particulier pour les équations hypergémétriques de toutes sortes, etc. Mais ces techniques qu'adoc ne sont pas propres à résoudre le problème qu'on se pose parce que ce qu'on veut savoir, c'est la nature même générale des relations de périodes et non pas des calculs au cas par cas pour chaque équation du groupe de monodromie et donc des relations entre périodes. Donc, d'où vient en fait la source de ce théorème ? En fait, c'est très curieux parce que ce théorème a une forme très élémentaire, mais je ne crois pas que Hayoub l'ait deviné avant de donner la démonstration. Il l'a plutôt démontré avant de le deviner pour ainsi dire. Ça vient de sa théorie des motifs en fait qui l'a amené très naturellement. Alors, c'est ce que je voudrais très brillamment esquisser. C'est la troisième partie de l'exposé. Tout ça vient de la théorie des motifs en fait. Donc, dans cette partie, je fixerai un soupeur de C. Alors, c'est un programme de Grotendick selon lequel le programme est de construire une catégorie motifs mixtes sur K besoin d'un coefficient rationnel qui satisfasse les trois propriétés suivantes. Un, deux, trois. La première, c'est être ou jouer le rôle, disons, jouer le rôle d'une cohomologie universelle. Le deuxième, c'est d'être de nature algébrique. Alors, la nature d'une catégorie, c'est avant tout la nature de ces morphismes. Donc, il s'agit de morphismes de nature algébrique. je ne préciserai pas trop ici, mais dans mon texte, c'est-à-dire que les morphismes sont construits à partir de l'input des correspondances algébriques. Et non pas je ne sais quelle recette d'algèbre linéaire. Le troisième point, c'est que elle doit donner lieu à une théorie de Galois-Motivic. Alors, de la manière suivante, comme c'est une commodeuse universelle, on a en particulier la commologie singulière à coefficient dans rationnel, qu'on appelait la commologie de Betty, donne lieu à un foncteur vers l'espace vectoriel de dimension finie sur Q, que j'appelle HB, la commologie de Betty. Et ce foncteur doit s'enrichir, en fait, en foncteur vers représentation d'un certain groupe schéma en groupe sur Q, Galois-Motivic. La notation n'est pas fameuse parce qu'on pourrait penser que c'est les points car rationnels d'un groupe, mais il n'y a pas de G-Motivic. C'est une expression indissociable. Et en plus, ce premier foncteur doit être une équivalence. Autrement dit, les problèmes cohomologiques, universels, etc., devraient se transposer en des problèmes de représentation linéaire de groupes algébriques linéaires. C'est-à-dire comme accessible. on peut considérer qu'on peut considérer, on peut aussi ne pas considérer. Personnellement, je considère que ce programme est accompli. Il est accompli en 2015. En 2014, il ne l'était pas. Il est accompli. Il faut bien sûr préciser ce qu'on entend par à partir d'eux, ce qu'on entend par cohomologie universelle, etc. Mais on a tous les ingrédients de façon non-conjecturale. Alors, je précise très rapidement. Déjà, quelques années, il y a une quinzaine d'années, je pense que Nori avait déjà construit, par méthode un peu formelle, une catégorie qui vérifiait 1 et 3. Ayoub, de façon beaucoup plus récente, dans les 5 dernières années, a construit une autre catégorie qui n'a l'air de rien avoir, a priori, qui vérifie 2 et 3. Et deux étudiants d'Ayoub, cette année, ont démontré que les deux théories sont équivalentes. de toute façon, le programme est accompli. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de là ? Je donne peut-être rapidement la construction d'Ayoub, particulièrement remarquable, parce qu'elle revisite complètement ce qu'on appelle la théorie tanakienne. La théorie tanakienne est une invention de Grotonnik, justement, pour produire les... chez lui, c'était de manière un peu conjecturale, des groupes de Galois-Motivic, donner des critères pour qu'une catégorie, en gros, venue d'un produit tensoriel, soit équivalente à la catégorie des représentations d'un schéma en groupe affine. Alors, Ayoub a une approche complètement... Voyons si je sors de là. Une approche complètement nouvelle de la théorie tanakienne. Je donne une proposition typique. Nouvelle approche tanakienne d'Ayoub. Une proposition qu'on considère donc une catégorie symétrique, monovidale, culinaire. et un foncteur F vers les espaces vectoriels de dimension non nécessairement finie sur Q. Un foncteur monoïdal. L'hypothèse, c'est que hypothèse, F admet un adjoint à droite qui commute au coproduit. et la conclusion, c'est que si c'est une catégorie monoïdale, il y a un objet unité, plus note 1, on peut l'objet d'unité de Vec, c'est juste Q. On peut appliquer G, on peut appliquer F de nouveau, et ceci est canoniquement une bigèbre de sorte que F s'enrichit en un foncteur monoïdal de T vers les F G de 1 co-module. Alors, dans le cas particulier où vous partez d'une catégorie tanakienne, mais plutôt intanakienne, donc vous prenez toutes les représentations, les limites, les co-limites filtrantes de représentations, ce qu'on appelait autrefois les représentations rationnelles de G, et F foncteur d'oubli, alors dans ce cas-là, vous avez un adjoint à droite qui est juste la tensorisation avec O de G, et votre G, c'est juste le spectre de Fg2. Alors, il y a des variantes générales de cette chose-là, mais essentiellement cette technique-là, Ayoub l'applique dans une situation motivique, donc il ne parle pas de rien, bien sûr, il parle de la théorie léguée par Wojewódzki, théorie, catégorie triangulée des motifs mixtes, la version non-bornée, Wojewódzki, c'est une catégorie monoidale, symétrique, culinaire, donc on prend des motifs à coefficient de Q, et le foncteur qu'il va considérer, c'est l'analytification, donc l'analogue de ceci, mais passé. alors la catégorie de Wojewódzki est définie par des générateurs et des relations, alors il y a en particulier la relation d'invariance par A1 homotopie, vous remplacez dans le cadre analytique A1 par D1, une théorie analogue, et ce qui est très agréable, c'est que cette catégorie, c'est un analogue analytique, complexe, et très simple, en fait, c'est la catégorie dérivée, non-bornée des espaces vectoriels sur Q. Alors il se trouve que ce foncteur, on n'est pas tout à fait dans le cadre précédent parce que c'est pas VEC, mais D de VEC, et ce foncteur admet un adjoint droit qui vérifie les bonnes propriétés, et on déduit de là qu'on peut faire la construction FG de 1, c'est une bijèbre, et c'est même une algèbre de Hopf, mais c'est une algèbre de Hopf dans cette catégorie. Alors ce qu'on démontre, c'est que tout, en degré homologique négatif, elle est nulle, et donc on peut prendre le H0, ça reste une algèbre de Hopf, et donc son spectre, c'est un schéma en groupe, affine, et c'est par définition le groupe de Galois-Moutivic mixte, absolu, de K, selon Ayoub. et la catégorie des motifs mixtes, de K, c'est juste la catégorie des représentations, cette fois de dimension finie, de ce groupe. Alors, quel est le rapport entre ce discours et les périodes ? torseur des périodes. Alors, le torseur des périodes, d'où vient-il ? Bon, déjà, les périodes s'interprètent comme une relation entre deux cohomologies, donc j'ai déjà parlé de la cohomologie de Betty, mais il y a aussi qui est de nature topologique, il y a aussi la cohomologie de Dehram, qui est de nature purement algébrique, qui, dans le cas si X est affine lisse, la cohomologie de Dehram algébrique de X, c'est juste la cohomologie du complexe de Dehram de X algébrique. Grothendik a démontré que ces deux cohomologies étaient comparables à condition de prendre des coefficients complexes. Donc, on peut regarder pi de K, si on l'est, les isomorphistes commutent au produit tensoriel entre H de Dehram et H de Ti tensor K, et ça, c'est un torseur sous le groupe de galois motimique quand on étend les scalaires de Q à K. Très bien, et en plus, on a un point canonique qui est donné par l'isomorphisme des périodes. Point complexe canonique. Les périodes sont les coefficients, si vous voulez, des matrices que vous obtenez quand vous prenez des bases pour chaque motif de sa cohomogène de Dehram et de sa cohomogène de Ti. La grande découverte pour ainsi dire d'Ayoub qui a fait démarrer toute l'histoire, c'est que grâce à cette formule complètement explicite pour la VG de Hopf, on peut donner une formule pour ce torseur. C'est-à-dire, on peut le présenter, en fait, on peut donner même une formule pour FG de 1 après la tensorisation des scalaires à C et la formule est un complexe de Dehram infini. Donc, c'est un peu bizarre la première fois qu'on voit ça, mais moins J plus 1, etc. Ça se termine en infini 0. Ça, ce sont des différentiels de Dehram et ce complexe formé de termes, c'est indexé par, on retrouve nos algèbres de fonction algébrique sur le polydisque unité fermé, DZJ, alors, non, DZI, les indices, c'est un peu pénible, ici, N moins I0 et ici, vous avez I qui est dans N moins 0 et de cardinalité égale à J. Et qu'est-ce que veut dire cet indice ? Ici, ça veut dire que, l'indice I, ça veut dire que pour I appartenant à I, on regarde les fonctions qui s'annulent en Z I égale 0 et 1. C'est 10 égale 1. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous regardez le H0, ici, le complexe, vous voyez apparaître exactement les relations que je disais tout à l'heure, la relation de Newton-Leibnitz. Voilà, alors, on n'est pas tout à fait content à ce niveau-là, on n'a pas bien fait le lien avec le théorème, parce que dans le théorème, il s'agit de périodes fonctionnelles et il s'agissait de développement en série. On regarde des relations polynomiales entre séries, un type particulier, ce sont des périodes. Et donc, des séries, si vous faites cette manipulation ici, vous n'obtenez que des nombres complexes, vous comparez deux technologies qui sont complexes. Donc, au lieu de pointer, donc là, on travaille sur K, on a un paramètre, sur K de T maintenant, au lieu d'envoyer ça dans C, on va considérer un point base tangentiel. donc attaché à la dérivation D sur DT. Dans certains contextes, on connaît bien la théorie des points basse tangentiels et leur importance pour les groupes fondamentaux, pour regarder ce qui se passe vers l'infini. Ici, on doit faire la même chose, mais c'est extrêmement difficile, et c'est la partie la plus difficile du travail d'Ayoub, de définir, donc Ayoub définit une réalisation de Betty tangentielle. Alors, je passe là-dessus. et le dernier ingrédient donc qui... Le dernier ingrédient de la démonstration d'Ayoub, c'est ce que j'ai envie d'appeler le théorème de la partie fixe motivique. Rappelez-vous que les relations entre périodes dans le cas fonctionnel sont contrôlées par la monodromie. Maintenant, ce théorème va rapprocher la monodromie des groupes de Galois motiviques qu'on connaît plus ou moins explicitement par la... ou du moins sous l'aspect de leur torseur des périodes par la formule que je viens de donner. Donc, on prend... on introduit... Donc, on a d'une part le groupe de Galois motivique de K, mais on a aussi le groupe de Galois motivique de K de T attaché à la réalisation de bétis tangentiels. en fait, on a une flèche de ce groupe vers ce groupe et on peut considérer le noyau. Le noyau on appelle un groupe de Galois motivique relatif absolu, mais c'est un noyau entre deux groupes de Galois motiviques et absolu. Maintenant, on peut prendre un motif MM de T. On peut regarder donc sa réalisation de deux rames. C'est un D module, D, K, T sur K module. C'est Gauss-Manine. Les solutions sont les périodes de M. Les relations entre périodes sont contrôlées par la monodromie et le théorème nous dit que le théorème de la partie fixe motivique d'Ayoub nous dit que la monodromie, donc le groupe de monodromie algébrique, l'adhérence des Arisky de l'image du Pien de M est égal à l'image de du groupe de galo-motivique relatif dans la fibre en zéro de M. Dans G, L. Donc, la morale de l'histoire c'est que le groupe de monodromie des équations de Picard-Fuchs sont des groupes de galo-motivique relatifs. Comme on dit, toutes les relations ce théorème vous dit que toutes les relations polynomiales entre périodes sont d'origine motivique. Mais la formule pour le groupe de torseur des périodes sous ce groupe de galo-motivique vous dit exactement quel est l'algebra de Hopf de ce groupe. Et de là, on déduit, la déduction n'est pas difficile à partir de deux ingrédients, le théorème final. Alors, tout ça repose sur environ 1500 pages de mathématiques essentiellement dues à Ayub et Ayub pose la question finale d'énoncer étant si élémentaire n'existerait-il pas une preuve élémentaire. Je vous laisse en juger. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Benjammer Si vous voulez les ver FAIR quand une autre dans quelle flègle para quoi les se stoccher et par deoud Il tre s'il Il y a beaucoup de théorèmes de comparaison qui ont été prouvés. D'abord, le groupe d'Ayoub coïncide avec le groupe de Nori. Et dans le cas pur, le groupe de Nori coïncide avec le groupe de galop motivique pur que j'avais défini antérieurement à partir des cycles motivés. D'autre part, Ayoub et Barbier-Réviallet ont démontré que un motif se plonge dans les motifs MM. Dernière question qui reste pour que le pose de ce nom. Quelle est la relation exacte entre les motifs de tête mixte et MM ? Ce problème est ouvert. On pense que les motifs de tête mixte se plongent pleinement fidèlement dans MM mais c'est une question ouverte et sans doute un peu difficile parce qu'il faut regarder des extes i entre les motifs de tête. Non, j'ai posé la question à Ayoub et à Marc Lévin. Ayoub pense que c'est une question accessible et qui ne dépend pas des conjectures très fortes. de Bellinson-Soulet et compagnie. C'est accessible mais c'est sans doute très difficile. En tout cas, c'est un problème ouvert. Très intéressant, mais ouvert. Dans la théorie tanaquienne d'Ayoub, dans l'exemple que vous avez donné quand c'est le cas des représentations d'un groupe, on a l'impression que l'adjoint provient de la connaissance préalable du groupe. Et là, dans le cas que vous donnez, on procède dans l'autre sens puisqu'on déduit l'existence d'un groupe motivique. Absolument, c'est la philosophie de la théorie tanaquienne, c'est que c'est une sorte de machine pour produire des groupes là où on n'en voit pas. C'est pour ça que Grotonique l'a introduite. Le groupe de Galois motivique, personne ne le voyait. Il construisait de manière conjecturale une catégorie de motifs purs et il en déduisait un groupe par une machine abstraite. Je comprends bien. Et évidemment, quand on part d'une catégorie dont on sait qu'elle est qu'elle est plurie des représentants de groupe, c'est rassurant de savoir que la machine fonctionne comme on l'entend. Non, mais c'est plutôt, la question c'est plutôt sur l'existence de l'adjoint du foncteur d'oubli dans le cadre des... Ah, c'est ça que je pense. Alors, oui ? La théorie générale des catégories, j'avais dit. Disons que c'est plutôt... Les applications de ce théorème d'Ayoub, on peut en envisager plusieurs, effectivement, se placent dans un cadre triangulé ou en tout cas où on a une catégorie de modèles, donc c'est plutôt un théorème général de représentabilité à la Brown qui fournit cet adjoint, en tous les cas. Vous savez, il y a des théorèmes ou le théorème de Franckke qui vous donne dans les catégories triangulées d'un certain type automatiquement l'existence d'un adjoint. Et en fait, cet adjoint s'écrit aussi... Vous voyez, vous avez une sorte de foncteur qui va, là, pour l'analytiser, qui va dans l'autre sens, qui est assez immédiat, mais vous devez remplacer, c'est un truc de catégorie de modèles, l'objet que vous trouvez par un vibrant replacement, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, en gros, vous devez remplacer, je ne sais pas, le faisceau constant Q dans les calculs simples par une résolution injective, quelque chose comme ça. Mais c'est une sorte de recette qui marche toujours et qui est du type théorème de représentabilité de Brown très général. Oui, 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 c'est le théorème d'homotopie très général. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais en poser une. Les constructions initiales du groupe de Galois motivique vous posaient sur des conjectures, bien standards, et à l'inverse, est-ce que la construction de ce groupe de Galois motivique dit quelque chose ? Non, absolument pas. Il montre que la théorerie des motifs, contrairement à ce qu'avait pu penser Grotonique tout au début, et heureusement, est complètement indépendante des conjectures standards ou des conjectures très optimistes qui impliquent les conjectures standards du type l'existence des structures homotopiques, etc. Donc, je sais qu'il est assez commun, même parmi les gens qui travaillent dans la théorerie des motifs, de mesurer l'état de la théorie uniquement à l'aune des conjectures les plus optimistes, donc d'où un état un peu dépressif de certains. Je trouve aussi intéressant de mesurer l'état de la théorie en feignant que ces conjectures optimistes sont fausses. Donc, tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai écrit, il n'y a rien à changer. Même dans les définitions, simplement, il y a des propriétés supplémentaires, plus égréables, on pourra démontrer, mais les définitions ne changeront pas. C'est comme la théorie de Galois-Isuel, on ne sait pas résoudre le problème inverse de Galois, mais lorsqu'on saura le résoudre, ça ne changera pas les définitions des groupes de Galois. Vous avez une idée, dans un cas concret, par exemple, pour une barrière d'Abelienne, surtout, le groupe motivique que vous trouvez, quel rapport a-t-il avec l'adhérence du groupe de Galois ? Très bien. Très bien. Il y a une étape intermédiaire. Déjà, dans le cas pur, on peut se demander, pardon, oui, dans le cas pur, dans le cas des variétés projeclistes, en particulier les variétés abéliennes, qu'est-ce que sont les morphismes d'un catégorie MM ? En fait, il découle des travaux de Ayoub, ses deux étudiants, Chaoud-Hari et Galauer, de Nori, de Konsevich, de Arapoura, que ce sont, ces morphismes sont exactement les correspondances motivées que j'avais introduites. Motivées. Donc, il y en a petit... Non, au sens que j'ai introduit il y a un certain temps. Mais presque, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Donc, en plus, sur les variétés abéliennes, je spécialise maintenant. J'ai spécialisé au cas pur, maintenant, je spécialise au cas des variétés abéliennes. Les correspondances motivées, je n'ai pas besoin de les définir, parce que j'ai démontré dans ce vieux papier que ce sont les correspondances de Hodge, c'est que de Hodge. Donc, c'est le groupe, pour les variétés abéliennes, le groupe en question, c'est le groupe de Mumfordet. Et donc, la question, c'est la vieille question de Mumfordet. Voilà, voilà. N'autre question ? Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501